Musique Yop les tryhard ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty concernant le prochain Call of Duty Modern Warfare 2 2022 Ouais ça fait un peu bizarre de dire Modern Warfare 2 2022, essaye de le dire plusieurs fois j'en suis sûr que tu vas te gourer à un moment donné Enfin bref le prochain Call of Duty multiplayer est bel et bien Modern Warfare 2 J'étais du coup obligé d'avoir notre petite dose de nostalgie en vous remettant deux gameplays sur Modern Warfare 2 Un gameplay à la P90 nucléaire et un gameplay à la Scarash nucléaire Enfin bref t'es habitué sur la chaîne, ici c'est le gros tryhard à l'extrême, on est là pour taper des grosses nukes, taper le gros classement mondial, tu connais les bails Mais on va quand même parler du prochain Call of Duty qui est Modern Warfare 2 2022, de la hype qu'il va y avoir autour Parce que bizarrement je suis hypé pour de très nombreuses raisons qui vont certainement révolutionner Call of Duty à l'heure actuelle Cela étant dit, beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos et ne sont toujours pas abonnés à la chaîne Youtube Donc je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne Youtube, d'activer les notifications Et surtout de défoncer la barre de like si ce retour aux anciens Call of Duty vous fait plaisir Parce qu'on va retourner sur les anciens Call of Duty Croyez-moi qu'on va y retourner, qu'on va taper des gros gros défis dessus Donc n'hésite pas à défoncer la barre de like 1000 likes en moins de 24h cela me fera extrêmement plaisir Et n'hésitez pas avant même que la vidéo commence Qu'est-ce que vous en pensez concernant Call of Duty Modern Warfare 2 Ça m'aide au niveau du référencement, ça m'aide au niveau du soutien Donc vraiment lâchez un gros pouce bleu, ça vous prend 30 secondes Et surtout vous montrez votre soutien par rapport à tout ça Nous allons donc attaquer les news qu'on a eu autour de Call of Duty Modern Warfare 2 2022 Sachez d'avance qu'il n'y a pas encore de date de sortie Qu'il n'y a pas encore de date de trailer Étant donné que pour le moment ce sont des grosses news concernant justement Call of Duty en soi Puisque la hype autour des Call of Duty n'a jamais été aussi basse depuis un bon petit moment C'est vrai que Vanguard n'a pas aidé, que tu aimes ou pas Vanguard J'aime beaucoup certains aspects de Vanguard Je n'aime pas certains aspects de Vanguard Mais il y a beaucoup de choses très positives qui sont sorties et d'autres très négatives Et ça a quand même bien chuté la hype autour de Call of Duty Même si certains n'ont pas aimé Call of Duty Call of Duty a quand même bien fonctionné avec Verdance Étant donné que les armes étaient intéressantes à jouer C'était même à une très bonne époque à jouer Warzone avec des différentes méta des armes sur Call of Duty Black Ops Call of Duty Et là il y a eu plusieurs annonces Déjà on va avoir un Warzone 2 auquel on ne va pas trop s'attarder dessus Parce que vous savez que je m'occupe beaucoup plus du multiplayer que de Warzone Le Battle Royale c'est vrai que c'est intéressant mais c'est plus le multi qui m'intéresse Modern Warfare 2 2022 Ça va être bizarre à dire ça à chaque fois mais je crois qu'on va devoir de nouveau dire Modern Warfare 2 Et troisième des choses qui a été annoncé Call of Duty Warzone Mobile Alors ça par contre il n'y a aucune réelle information dessus Ça a été juste un peu été leaké là dessus Donc peut-être que ça peut sortir dans 6 mois comme ça peut sortir dans 8 mois Comme ça peut sortir dans 1 an et demi D'accord ? Donc là dessus on va plutôt mettre ça de nouveau de côté Parce que de nouveau rien de fou fou en termes d'informations là dessus Et on va attendre que vraiment il y ait beaucoup plus de choses concernant Call of Duty Mobile Warzone Cela étant dit donc on va avoir la suite de Modern Warfare 2019 Étant dit que c'est une suite, bel et bien une suite par rapport à ce qu'on a pu avoir avec Modern Warfare Qui a été assez mitigé pour certaines personnes Personnellement c'est pas un Call of Duty qui m'a plu Parce que c'est un Call of Duty qui a beaucoup de problèmes pour les personnes qui veulent réaliser comme moi des nucléaires Et plus de 120 kills, 150 kills du fait que le SBMM était ultra violent Parce que comparé à Cold War et Vanguard, le SBMM pour des personnes ayant de très grosses statistiques C'est pas trop dérangeant Mais on va dire que les maps n'étaient pas super bien adaptées Les spawn également, c'est vrai que pour le reste c'était génial Si je dois dire quand même un truc c'est la guerre terrestre Guerre terrestre d'Infinity World Tu as beau aimer ou pas aimer, c'est une masterclass Vraiment c'était une masterclass, j'ai adoré le mode guerre terrestre sur Modern Warfare 2019 Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer avec Modern Warfare 2 Parce que ça, ça me donnait vraiment envie d'y jouer tous les jours Voir également qu'est-ce qu'ils vont me proposer en plus de côté Parce que là justement on va entrer dans ce qu'on appelle une nouvelle ère de Call of Duty Une toute nouvelle ère va entrer en fonction Et là tu vas me dire non mais Loctet de quoi tu nous parles ? Qu'est-ce qui va changer réellement ? Et bien on va se retrouver sur une nouvelle base un peu technologique désormais De Call of Duty On n'a jamais vu Activision en soi ou Call of Duty en matière générale Balancer autant d'argent dans le développement d'un jeu Parce qu'à la base, il faut savoir que Call of Duty, Activision en général Mets beaucoup plus de budget dans le côté marketing que dans le développement en soi Ça a toujours été comme ça C'est justement depuis Call of Duty Modern Warfare 2 Auquel l'argent a plus été basé sur le côté marketing que dans le côté développement Bon là on va se retrouver pour 250 millions pour développer un jeu Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est carrément le budget d'un film Vraiment c'est le budget d'un très 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 gros film Donc pour qu'on arrive là, c'est qu'ils vont commencer à mettre tous les moyens possibles Pour qu'on se retrouve dans une nouvelle tech Call of Duty On va se retrouver sur un nouveau moteur graphique Ce qui est génial Donc c'est plutôt bon C'est très très bon d'ailleurs J'espère que quand justement Infinity Ward va créer son propre moteur graphique Pour Modern Warfare 2 Que Treyarch va faire son propre moteur graphique Et que Sledgehammer Games va faire son propre moteur graphique Parce que ce qu'on veut à travers les différents Call of Duty C'est un côté divers On ne veut pas toujours la même chose C'est à dire que Vanguard, même s'il reprend les bases de Modern Warfare Ce que je veux justement, c'est que chaque Call of Duty soit différent Je veux le style Black Ops, je veux le style Infinity Ward Et je veux le style Sledgehammer Games Qui fait toute la différence Donc on espère que Treyarch et Sledgehammer Games vont suivre le mouvement Par rapport à cette bonne nouvelle Autre bonne nouvelle, c'est que désormais Warzone, donc Warzone 2 Ne sera plus lié au multiplayer Et ça c'est une excellente nouvelle pour le multiplayer Parce qu'on ne peut pas lier un Battle Royale et un Multi Alors oui, pour monter les armes, etc. Est-ce qu'il y aura un nouveau système ? On l'espère Mais c'est toujours compliqué de devoir lier un FPS et un BR C'est très très compliqué, vous ne vous rendez pas compte Parce que rien que le style est complètement différent au style de jeu Qu'on a l'habitude d'avoir Donc on va enfin avoir deux styles complètement différents L'exemple typique, c'est les accessoires que tu vas choisir sur un Battle Royale Et que tu vas jouer sur un multiplayer Il y avait tellement des viseurs mais complètement inutiles sur un Multi Je veux dire, les viseurs froids 3, genre t'en avais combien ? T'en avais 2, 3 ? Enfin t'en avais tellement une multitude de ce genre de viseurs Qu'il n'y avait rien à faire sur un multiplayer Très clairement, ça ne servait à rien Et là c'est vrai que c'est plus pour un Battle Royale Ce genre de viseur, après avec certaines préférences Etc, etc. Donc là on va se retrouver enfin plus Un vrai côté multiplayer Et un vrai Battle Royale de côté Sans devoir lier les deux On parlerait également d'un nouveau système de matchmaking Yes, enfin un nouveau système de matchmaking Ça, ça risque d'être intéressant Après on fait quand même assez attention C'est Call of Duty, c'est Activision Les fameux changements de SBMM, etc. Mais au moins ils ont commencé à en parler Donc ça c'est une bonne nouvelle Enfin Activision commence à parler du matchmaking Commence à parler de certains problèmes Qu'on va en parler un peu plus tard Mais enfin ça commence à en parler Les devs sont au courant Et évidemment qu'ils sont au courant Avec le nombre de vidéos que je peux faire par exemple Ou qu'un autre créateur de contenu peut faire Des tweets, etc. Ils sont au courant qu'il y a des problèmes Et qu'ils ont tout simplement parlé avec Beaucoup d'influenceurs Sky Rose en fait partie D'autres également de gros influenceurs américains D'autres également sur le multiplayer Donc plutôt une très 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 bonne chose Maintenant par rapport à l'avenir Qui est Call of Duty Le matchmaking devait être rectifié Il y avait quelques problèmes Le fait que justement On soit plus basé sur les histoires de stats Que de connexions Pour moi c'était déjà un énorme problème On doit déjà d'abord se baser sur la connexion Et ensuite se baser sur les statistiques Parce que c'est vrai que Si tu avais de très bonnes statistiques Bah tu pouvais très clairement Passer de très mauvais moments Parce qu'il n'y avait aucun plaisir Et que tu affrontais des mecs Qui pouvaient être aux USA De temps en temps ça peut être ailleurs, etc. Genre c'était totalement incompréhensible Et ils ont enfin compris Qu'il y avait des choses à modifier Sur le skill-based matchmaking En général Et ce qui m'a le plus plu dans cette histoire Avec les annonces concernant Call of Duty Modern Warfare 2 Et Warzone 2 Ce qui m'a le plus plu C'est qu'il y a eu un tweet Justement Justement Long Sensation J'en ai déjà parlé plusieurs fois Sur la chaîne YouTube Qui a quelques leaks, etc. Où les développeurs Assument ouvertement Avoir fait de la merde Et c'est pas en mode Oh c'est génial Au moins il se rabaisse, etc. Non On est content Je pense que tout le monde Quand ils ont vu ça Ils sont contents On est content en tant que communauté De se dire que les développeurs Se rendent compte Qu'ils ont fait des erreurs Qu'ils l'assument Qu'ils ont fait des erreurs Et ça c'est la meilleure des choses Pour repartir sur des bonnes bases Parce que quand on assume nos erreurs Quand on fait que Voilà on a fait ci Ok on aurait pu faire mieux ça, etc. Ça ça a été une mauvaise idée, etc. Mais que tu l'assumes ouvertement Bah tu peux que avoir On va dire un peu de compassion Et un peu de fierté De se dire Bah attends Ils sont au courant Ils vont faire les efforts Pour maintenant corriger les problèmes Donc ça peut être Que positif Et ça on est content Que les développeurs L'assument Et ça c'est plutôt Un très 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 bon signe Comme on dit La nuit est longue Avant que l'horreur se lève Et oui c'est une très belle citation Oui j'ai cité Batman Oui j'ai cité Batman Laisse moi tranquille Enfin bref J'ai cité pourquoi ça Tout simplement Parce que En réalité Ils se sont rendus compte Qu'ils ont fait des erreurs Qui veulent aller de l'avant Et que Vanguard A quand même détruit Cette hype Il faut quand même dire la vérité Même si Vanguard Je l'apprécie pour tel ou tel point En termes de hype Ça n'a jamais été aussi bas Je vous amuse Tout simplement A aller sur Google Trend Tapez Call of Duty Vanguard Amusez-vous A comparer avec un colloir Avec un moderne noir phare Avec n'importe quel autre Call of Duty Ça n'a jamais été aussi bas Ils ont vraiment Foiré certains aspects du jeu Je pense que maintenant Ils sont au courant Que non seulement un jeu Même s'il peut être bien Il doit continuer A être entretenu Parce que s'il n'est pas entretenu Le problème C'est que les gens Vont se lasser On est arrivé dans une nouvelle ère Où malheureusement Comparé à un 2012 Ou un 2013 Un 2014 Auquel on sortait Un Call of Duty On n'attend pas forcément Plus de contenu Mais on attend des changements Très rapides On attend toujours plus Que ça soit de plus en plus rapide Et ça c'est la société De consommation en général On est tous comme ça maintenant Maintenant on peut toujours Plus vite Plus vite Plus vite On veut ci On veut ça On veut faire ci On veut faire ça On veut que les choses Soient accélérées Et peut-être que maintenant Ils commencent à comprendre Que beaucoup de choses Doient changer très rapidement Honnêtement En termes de hype Je ne suis pas super Super en mode hype Et waouh C'est génial Etc Je vais attendre que les news Vont arriver petit à petit Pour justement A quoi s'attendre Je suis plutôt assez patient Là dessus Voir qu'est-ce que cela peut donner Parce que Effectivement De tout ce qu'ils ont dit Avec un nouveau moteur graphique Avec si Etc Je suis très impatient De voir ce que cela va donner De plus Infinity Ward C'est ceux qui ont lancé Warzone Le tout premier Warzone Donc pour toutes les personnes Qui sont éventuellement réticents Là dessus Je pense que vous ne devriez pas Parce que j'ai adoré La première partie de Warzone Avec la deuxième partie Avec Infinity Ward Et Raven Et je pense qu'ils ont fait Un excellent boulot Je pense que C'est le fait qu'on puisse Avoir des armes De Call of Duty Black Ops Cold War Intégrées à Warzone Ou les armes Tout simplement de Vanguard Intégrées avec Caldera Qui ont foutu Un bordel immense En termes de code Je pense qu'ils se sont rendus compte Que mettre deux jeux à part Et essayer de les lier Ça a créé trop de problèmes Je pense que c'était Beaucoup trop compliqué A devoir gérer tout ça Et qu'ils ont enfin compris Qu'il fallait délier les deux Et qu'il fallait travailler Soit sur l'un Soit sur l'autre Avec deux équipes de développement Complètement différentes Et éventuellement Faire des rajouts Mais pas par rapport A un multiplayer Faire à part Rajouter l'arme Le faire soi-même Et tout recommencer Enfin bref N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en pensez Dans l'espace des commentaires Et moi je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde